Malgré les difficultés liées aux sanctions régionales imposées depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a adopté un budget de 2.653 milliards de francs CFA dans la loi de finances pour l'exercice 2024, contre 3.245,44 milliards de francs CFA en 2023. Ce budget 2024 est bâti autour des objectifs macroéconomiques visés par le CNSP et des orientations édictées dans le cadre de l'élaboration du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Malgré les sanctions économiques de la CEDEA qui pèse sur le pays, les nouvelles autorités ont tenu tout de même à adopter un budget relativement ambitieux pour 2024. Un budget dont l'objectif vise essentiellement à stimuler la croissance économique et à améliorer les conditions de vie des Nigériens et qui suscite par ailleurs beaucoup d'espoir au regard des difficultés provoquées par le blocus économique. Il traduit également l'engagement total du CNSP pour le bien-être du peuple nigérien et montre que le pays est déterminé à résister aux sanctions et à avancer sur la voie de développement. La croissance du PIB réel serait en moyenne de 7,9% sur la période de projection 2024-2026 portée essentiellement par le secteur secondaire avec une croissance moyenne de 10,8% suivie des secteurs primaires et tertiaires avec respectivement 7,2% et 5,8%. Les dépenses d'investissement sur les ressources internes sont évalues à 476,96 milliards de francs CFA en 2024 contre 257,68 milliards en 2023. Quant au traitement et salaire, il progresse de 17,97 milliards pour atteindre 363,90 milliards en 2024. Il est dans les prévisions, à peu près 59% de ce budget sera allé au secteur social de base dont l'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité. Donc cela veut dire que cela demande la bonne foi et la bonne volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à prioriser les secteurs sociaux de base. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum, le Niger subit de lourdes conséquences économiques et financières imposées depuis le 30 juillet 2023 par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Le blocus commercial a fait grimper les prix des dons réalimentaires et créé une pénurie de produits essentiels, notamment de médicaments. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des gouvernements de transition, ont créé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, AES, pour s'émanciper de certaines organisations régionales.